Le 29 août dernier, l'article de Meghan Markle, duchesse de Sussex, est paru dans The Cut. La duchesse de Sussex, 41 ans, y a fait étalage de sa nouvelle vie aux Etats-Unis. Entre autres révélations, Meghan Markle s'est confiée sur ce commentaire de Harry sur son père. L'interview menée par la journaliste Alison P. Davis s'est tenue dans le manoir californien des Sussex, à Montaquito. Entre autres bombes lancées par la femme du prince Harry, il y avait sa révélation à propos du commentaire de ce dernier. Le prince Harry, duc de Sussex, 37 ans, lui aurait confié un jour, « J'ai perdu mon père dans ce processus ». Cette petite phrase aurait porté confusion parce que le fils cadet de Charles III n'aurait pas fait référence à ce dernier. Selon l'entourage de Meghan Markle, duchesse de Sussex, 41 ans, le fils de Charles III aurait fait référence au père de sa femme et nonne au sien. La source s'est confiée au Daily Mail dès le lendemain de la parution de l'article de Meghan Markle. D'après ce proche de l'ancienne actrice, le prince Harry faisait référence à la rupture entre Meghan Markle et son père, Thomas Markle. Il s'agissait d'un commentaire de Harry sur la situation familiale de Meghan Markle, confirme la source du Daily Mail. Charles III, le roi d'Angleterre aime ses deux fils, le prince Harry et le prince William le 30 août 2022, une autre source, cette fois proche du roi Charles III, s'est confiée à propos de l'effet de cette déclaration à Daily Mail. D'après ce proche du fils de la reine Elisabeth II d'Angleterre, l'ancien prince de Galles, aime ses deux fils, et plus encore. Cette source a aussi tenu à déclarer que le roi Charles III d'Angleterre serait attristé si sa relation avec son fils, le prince Harry, venait à se perdre. Le 30 juin, l'autre fils Cathy Nicole avait déjà déclaré que le prince Charles aime son fils. Il veut pardonner à son fils, pour tout. Il veut réparer cette relation et aller de l'avant. A propos de l'auteur Arciakos Derniers articles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada